La Coupe de France, de retour dans la vitrine de Neuville de Poitou. Sept ans après leur dernier succès, Marc Compin et ses coéquipiers retrouvent leur trophée préféré. Le douzième de l'histoire du club, décroché face à Troyes, leur meilleur ennemi. Grosse satisfaction ce soir, et puis voilà, j'espère que c'est le premier titre d'une grande série pour cette année. Donc voilà, incroyable le monde, l'organisation, tout était parfait ce soir. Une soirée longue à se décanter. Face aux Aubois, les Neuvilleois en rouge dominent sans parvenir à marquer. Les défenses sont bien en place, difficile de trouver la faille face à une équipe rugueuse. Mais les 5000 supporters gardent confiance. Très serré le match, mais on va les battre. Pourquoi ? Parce qu'on est meilleur. On va le prouver. En coulisses, les 150 bénévoles ne chôment pas. 500 kilos de frites, 1800 litres de bière à écouler, dans la bonne humeur. Ça fait plaisir parce qu'il y a du monde et on bosse, on n'attend pas le client. Les supporters ne restent pas sur leur faim. Wallace Nicolo, en contre, trouve l'ouverture. À peine le temps de savourer pour le public que les joueurs célèbrent déjà le deuxième but inscrit par Maxime Farré. Deux zéros en quatre minutes, le plus dur est fait. Ça faisait deux périodes qu'on tournait autour du pot à frapper à côté, sur les barres et sur le gardien. La rente et puis après le deuxième but rentre. La soirée est parfaite. Il reste 21 minutes de jeu, un gros carton crispant pour le public. Pas évident, disons qu'on a été en a très très longtemps, mais là, c'est beau. 2h78, j'aime. Le pénalty de Marc Compin détourné est sans conséquence. Les arbitres sifflent la fin du match. La délivrance pour tout un stade. C'est merveilleux, en fait, c'est de voir tout ça. C'est magique. Neuville de Poitou remporte son premier trophée de la saison et peut encore rêver d'un doublé Coupe Championnat.